Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire les petits tutos pour le raid de Calus. Alors aujourd'hui ça va être l'étape des chiens. Alors comme je vous le disais juste avant cette semaine moi ça commence par les chiens. Pour pouvoir ouvrir la pointe, pour accéder à l'étape des chiens, il va falloir aller chercher les drapeaux. Il va falloir en chercher trois. Et la particularité c'est d'avoir posé le premier drapeau. Il va y avoir des libéralaires qui vont pouvoir les reprendre, reprendre les étangs d'arc. Après il va y avoir des petits pions, je vais vous en montrer un dans la vidéo. Il faudra probablement aller trouver aux plantes qui vont donner un bouclier qui va rendre à l'inversité libéral. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention. Mais chaque porte dispose d'un emblème. Donc là on était au hache. Pour savoir où se trouvent les reliques, c'est très simple. Au niveau de la porte à ouvrir, il y a la petite plaque au sol où vous devez les poser. Et à chaque fois il y a le symbole de là où se trouve la prochaine relique. Là comme vous pouvez le voir, la relique qu'on avait posée juste avant n'y est plus. C'est simplement qu'un libérateur et mieux il la repasse. Regardez la plaque où j'ai posé la relique. Il y a une petite aura. Elle ne dure pas indéfiniment. Mais à partir du moment où vous allez poser une relique. Vous allez du coup s'y grosser en ce moment là, obtenir un bonus de dégâts. C'est quelque chose à trouver d'impact sur les libérateurs qui sont plutôt costauds. Après voilà, on se le fait en normal. C'est assez simple. Et le voilà, le fameux pion dont je vous parlais qui est dans cette bulle. Si vous allez tirer dessus, vous n'allez pas lui faire de dégâts. Et si jamais on le laisse un peu trop longtemps, il va vous faire un bouclier à tous ses chers libérateurs. Voilà, on a posé les trois reliques. La porte s'ouvre. Le premier coffre du raid, vous donnez un engramme ainsi qu'un revêtement et des jetons de caillus. A savoir que seul le tout premier coffre que vous allez ouvrir de la semaine, vous en donnez un. Les autres, malheureusement, vous donnez que 500 les mains. L'aim, je vous démarre. Merci. C'est génial. Réalisé par la suite, vous devez vous abonner. Ça te mettra les hôtes, moi. Pas de démarre dans ta main. alors avant toute chose pour les chiens quand vous allez arriver à ces tatoules il faudra tout simplement tout démover pour pouvoir lancer après de taper les chiens si jamais vous avez besoin de munitions il faudra simplement tirer ou tuer les cabales eux normalement vous en lâche quasiment à coup sûr voilà une fois tout tué vous avez vu vite fait le prisme donc il y en a deux un de chaque côté donc là ça va être vous voyez le puits de lumière en face ces personnes là vont devoir se mettre dans les puits de lumière pour pouvoir tirer sur les fleurs pour pouvoir nous faire un multiplicateur pour tuer les chiens on va voir ça dans la suite de la vidéo donc pour les chiens il ya deux méthodes qui marche bien pour les dps donc là nous la méthode qu'on va faire ça va être une personne sur chaque chien donc là on était avec deux nouveaux donc voilà on perd un peu de temps je leur explique vite fait où se placer quel chien à tuer donc je dis à toto qui va prendre ce chien là donc nous on fait un par chien après il ya une méthode qui marche bien ça va être trois d'un côté trois de l'autre et on fait les trois chiens à trois si jamais vous vous perdez une fois en bas c'est pas compliqué vous vous sautez vous voyez le ya un calus un gros calus en or au dessus de là où on démarre après dans le pire des cas n'hésitez pas à prendre cinq minutes en début vous mettre au dessus au niveau des prismes vous voyez très bien il n'y a pas la brume pour pouvoir s'orienter et voilà c'est parti ils prennent les deux prismes ils partent se mettre en place et pour nous ça s'ouvre voilà donc il y a les quatre sports à prendre pour aller coller au niveau des fleurs c'est ce qui va nous servir à récupérer justement le multiplicateur donc bien décidé au départ le leader avec les suiveurs surtout il nous faudra éviter de le déplacer ou de voilà de prendre l'initiative faut vraiment rester groupé et éviter à tout prix de se faire repérer par les chiens parce que si on se fait repérer du coup il faudra qu'on retourne donc soit les dps si le multiplicateur est assez élevé ou alors après on retourne dans la salle où on était on a pris l'espoir pour pouvoir passer cette phase là et recommencer voilà bon ça va je connais assez bien le parcours chose à savoir c'est qu'à partir du moment où voilà ils vont tirer sur une fleur ils vont nous donner un multiplicateur il y a un cabal qui va apparaître à gauche et à droite sur les portes en hauteur donc ça c'est pareil ce sera à la personne avec le prisme de pouvoir le tuer ce que nous on ne peut ni sauter ni changer d'armes on ne peut strictement rien faire quand on est avec la sport alors pourquoi rester absolument groupé c'est qu'à partir du moment où l'une des personnes va se coller à la fleur on va avoir un temps un temps qui n'apparaîtra nulle part mais un temps pour déclencher la fleur pour tirer dessus sinon elle va simplement des pops il faudra malheureusement faire la deuxième pour pouvoir avoir les deux fleurs on y va on 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 beaucoup ne prennent pas le temps comme moi voilà d'attendre un petit peu à une fleur de faire un maximum de fleurs à savoir qu'à partir donc de deux fleurs de 24 2 multiplicateurs les chiens sont largement tuables du coup à savoir quand on est en bas enfin même en haut on a du temps pour les chiens passer ce temps là les bêtes vont se mettre à crier et ça va voilà lancer la phase là notre cher ami d'arc s'est fait repérer du coup on perd l'espoir et on peut aller directement dps les chiens des fois aller le faire le plus rapidement possible comme vous l'entendez ils hurlent et à la fin de leur développement au moins voilà donc là on est en multiplicateur en 60 vous voyez pour que les chiens c'est extrêmement rapidement j'aurais pu faire les trois tout seul j'avais largement temps pour ça qu'en 24 même si en 24 merde ça va être juste non vous vous acharnez sur votre chien si tout le monde est devant son chien ça passera voilà première étape de ce raid fini tranquillement dans la semaine je vais vous mettre le reste des étapes de calus à bientôt et bonne game à tous